A l'Assemblée Nationale, des fractures se font jour au sein de LRM. C'est la première fois que cela arrive un tiers du groupe La République En Marche, LRM, de l'Assemblée Nationale n'a pas voté pour un projet de loi du gouvernement, dimanche 22 avril. Quatorze députés macronistes se sont abstenus sur le texte controversé dit « Asile et immigration » porté par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Un député a voté contre Jean-Michel Clément, qui s'est mis de lui-même en retrait du groupe, et 99 ne se sont pas déplacés. Parmi ces derniers, ils sont de plus en plus nombreux à assumer cette façon de faire entendre leur opposition au texte, sans se mettre en danger vis-à-vis du groupe et LRM qui leur demande, dans son règlement intérieur, une solidarité avec la majorité. Leur Président, Richard Ferrand, avait prévenu explicitement ces troupes s'abstenir est un péché véniel, voté contre, un péché mortel. Restait la troisième voie, celle de l'absence de l'hémicycle au moment du scrutin. « Nous sommes un certain nombre à ne pas avoir participé au vote, car le projet de loi était davantage un texte technique qu'une véritable réponse politique aux enjeux des migrations » reconnaît Aurélien Taché, député et LRM du Val-d'Oise et auteur d'un rapport sur l'intégration. Paul Molac, député du Morbihan, n'a pas trouvé de collègue pour prendre sa délégation de vote, mais il aurait voté contre ou se serait abstenu s'il avait été présent. « Être absent, cela revêt aussi une signification politique » confirme au Télégramme le député du Morbihan Hervé Pellois. Certains, comme Tiffany de Goua, Savoie, et Sébastien Nadeau, Haute-Garonne, ont fait savoir au service de l'Assemblée nationale que, s'ils avaient pu être là, ils se seraient abstenus. Et la liste pourrait être encore plus longue, quand on regarde du côté des anciens députés de gauche comme Yves Daniel, Barbara Pompili ou Gwandal Rouillard.